Assalamu alaykoum, c'est ce matin, je suis Ardrahman et aujourd'hui je vais vous présenter l'un de mes projets qui est la réalisation d'un sémaphore que j'ai pratiquement implémenté. Donc ce petit projet s'inscrit dans le domaine de robotique côté industriel et qui représente aussi un grand part vers l'industrie. C'est mon projet, donc ça c'est le côté hardware, comme vous voyez, donc ça c'est le niveau pas que j'ai pu arriver. C'est-à-dire que j'ai pratiquement monté tout ce circuit, le microcontrôle, les leds, les séquences, etc. sur le schéma, bien sûr. Et voici aussi le côté de la source web, où j'ai programmé le programme de sémaphore. Donc pour expliquer mon programme, je vais me transférer au microcontrôleur grâce au programmateur. Donc vous voyez, le programme est transféré avec succès. Et voilà, donc mon programme marche très bien. Le but de cette vidéo, c'est qu'on peut contrôler le sémaphore pour éviter la suffiration. Par exemple, si on voit qu'il y a beaucoup de voitures qui passent par cette rue et non par l'autre rue, on peut redéfinir le temps de ce sémaphore. Donc au lieu de donner 15 secondes au feu vert, on lui donne 20 secondes. Et l'autre sémaphore, on peut réduire le temps du feu vert. Donc au lieu de donner 15 secondes, on lui donne 10 secondes. Il y a beaucoup d'idées très intéressantes. Par exemple, on peut utiliser des captures pour ne compter le nombre de voitures passent par cette rue. Et grâce aux statistiques, on peut redéfinir aussi le temps de ce sémaphore. Il y a aussi une idée très intéressante qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc en utilisant des techniques de reconnaissance de forme pour détecter des véhicules, etc. Et selon aussi les statistiques, on peut redéfinir et démarrer dynamiquement le temps de chaque sémaphore. Merci pour votre attention et salam alaikum. Sous-titrage ST' 501